Salut tout le monde ! Ouais ! Vous avez vu ? Il y a dimanche matin et on a de la pêche ! J'ai fait saturé mon micro. Bonjour tout le monde ! C'est G7, c'est l'épisode 16. Et on est de retour pour une nouvelle saison de Films Trop Biens ! Tu t'emballes. Ce film va donner le thème de la saison. Oh non, pitié ! Oui, clairement ! On a fait une saison sans Ouvéboul et maintenant on va en manger tout le temps ! Est-ce que vous êtes contents ? Ouais ! Non ! Non, non, non ! Alors, je vais faire un tour de table quand même. Emmerick, comment ça va ? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es prêt pour une nouvelle saison ? Oui, ça a l'épisode qu'est-ce que je vois ce film. Ah ouais, à ce point ? Non, ça va. Franchement, on a vu pire. Tout à fait. Il y a aussi Taldus ! Comment ça va Taldus ? Il est tôt le matin. Sinon, ça va. Ça va, tu es prêt pour cette nouvelle saison ? Ah bah écoute, Uweboul, moi il y en a que j'aime bien. J'instaure tout de suite le ton, il y en a que j'aime bien. Alors faites gaffe. Et je pense que cette saison, tu arriveras à faire Dragon Quest au moins une fois. Un bon film, moi je réclame juste un bon film, un seul, s'il vous plaît. Et il y a Sousyx, comment ça va Sousyx ? Tu n'as pas envie que je réponde à cette question. Je ne pense pas. Je suis enrhumé de ouf. Donc voilà, bon courage pour le montage. Non, je vais essayer de faire des efforts, mais n'ayez pas peur si ma voix est un petit peu nazillarde. C'est pas grave, tu as la plus belle voix du podcast français, quoi qu'il arrive. Oui. Et toi Julien, comment ça va ? Bah moi ça va, je suis content. Est-ce que ton nouveau studio te plaît ? Ouais, mon nouveau studio qui est ma voiture, me plaît. Tellement il n'y a pas de place là où je suis ce week-end. Donc j'ai été délocalisé dans la voiture. Et grâce aux ingéçons Emmerich et Taldus, j'ai appris qu'en fait, c'était bien d'enregistrer dans une voiture. Oui. C'est mieux que dans des chiottes, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. L'isolation phonique est bien meilleure. Voilà. Donc non, ça va. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de me relever le dimanche matin pour parler de films de merde. Ça sent pas de la voix ? Ouais. Alors, on a commencé cette nouvelle saison avec Far Cry. Et est-ce que, Emmerich, tu as pu nous faire une petite présentation du film ? Ah bah, j'ai ouvert l'appel Wikipédia. C'est bien. On est des prêts. Il mérite que ça. Salut tout le monde, c'est le Julien du futur. Pas le Julien qui était dans la voiture lors de l'enregistrement, mais celui qui monte cet épisode. D'ailleurs, je tiens à profiter à faire un coucou au Marvin du futur chez Véture. Alors, si vous m'entendez, c'est parce qu'en fait, normalement, à ce moment-là de l'émission, je vous cale une petite extraction de la bande-annonce VF du film. Mais là, il s'avère que pour ceux de Ouvé Ball, nous n'en avons pas. Et puis, je me suis dit, bon, vu qu'Ouvé Ball, il ne fait pas d'effort pour ses films et surtout pour ses BO, eh bah, nous, on ne va pas en faire pour nos virgules de ses émissions à lui. Donc, c'est pour ça que je vais mettre quelques virgules. Enfin, elles ne seront pas nombreuses, mais qui seront des virgules stéréotypées films d'action Ouvé Ball. Voilà. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse retourner à votre émission. Des bisous. Alors, Far Cry. Alors, Far Cry, j'ai découvert que, grâce à la Wikipédia, que le titre français n'est pas Far Cry, mais Far Cry Warrior. Oui. Voilà. C'est un film allemand réalisé par Ouvé Ball, avec, notamment, en acteurs principaux, Till Schweiger, qu'on peut voir dans plein de films d'action et, je crois, pas mal de films de Ouvé Ball, Emmanuel Vaugier, Oudo Kyr, Mickaël Paré, Clint Howard, Will Sanderson, Ralph Muller, Mickaël Eklund, Chris Spencer, Tyron Leitso, Patrick Muldoon, Craig Skittismas, Thomas Hanley, Mike Dupoud, Anthony Bourdin. Et Anthony Bourdin, je fais quoi ? Anthony Bourdin, l'animateur d'émissions culinaires qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et non. Est-ce que c'est le frère de Didier ? Bref. Cette belle affiche, en fait, peu de noms sont vraiment très très connus, mais il fallait les donner. Le film est court, il fait 95 minutes. En fait, il est sorti en 2008. Il avait un budget de 30 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, quand même. C'est un des plus gros budgets de Ouvé Ball. Je ne sais pas, on verra avec les autres. Et puis voilà, un petit résumé rapide, c'est un ancien mec des forces spéciales qui se retrouve à devoir sauver une jeune femme qui est prisonnière sur une île avec un mec qui se prend pour le docteur Moro. C'est bien résumé. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire rapidement un point ? Ouvé Ball ? Parce que je n'ai pas du tout le background historique de pourquoi c'est nul. En fait, Ouvé Ball, c'est un réalisateur allemand, producteur aussi, réalisateur scénariste, producteur allemand. C'est un escroc. Il fait un peu tout. Il profite en fait, je crois, d'un système en Allemagne qui existe depuis des années pour le cinéma. En gros, je crois, le gouvernement allemand a un fonds de subvention pour les films. Une sorte de CNC ? Oui, mais plus encore... Enfin plus... En fait... Qui donne plus que le CNC. Et surtout, si tu perds de l'argent, ça se transforme en crédit d'impôt. Donc en fait, l'argent que tu investis, au pire, tu le récupères... Enfin, flat, tu ne perds pas d'argent. Puisqu'en gros, ça va t'empêcher, ça va t'éviter de payer des impôts d'après. Voilà. Et il s'est spécialisé en fait dans l'adaptation de jeux vidéo. D'accord. Apparemment, c'était plus... C'est facile, une fois que tu as un jeu vidéo... Il y en a fait 11 ans. Ah merde. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est bon. J'ai compris. Mais il y en a des biens, hein. J'ai écrit une petite chronique sur lui, si tu veux, pour après le résumer. Ouais, ok. Ouais, tu t'en diras plus sur... Notamment son défi aux gens qui... Son défi envers ses critiques. On bat box. Ok, on tease, on tease. Mais déjà, Aymeric, est-ce que tu as aimé ce film ? Eh ben, j'ai été déçu en bien. Ah merde. Je m'attendais vraiment à une grosse merde. Et finalement, en fait, c'est pas si mal. C'était une petite merde. Ben ouais, en fait, avec le doublage français qui est assez rigolo vu que ils ont... L'adaptation a été faite, je pense, pas avec le cul, mais à la va-vite, on va dire. On dédie ça à NDE Production qui est la société de doublage. Et franchement, déjà, les acteurs de doublage ne sont pas horribles. C'est juste les dialogues, en fait. Ils sont chelous. Il y a des petits moments sympathiques. Il y a des moments chelous. Et finalement, la réelle n'est pas... Enfin, je n'ai pas trouvé ça extrêmement mauvais. C'est très... On va dire que c'est plat comme réelle. Il n'y a pas de traits de génie et tout ça, mais c'est monté correctement. Les scènes, ce n'est pas n'importe quoi. Et on va dire que au scénario, ils n'ont pas fait non plus trop n'importe quoi. Ce n'est pas si horrible, en fait. On a vu pire. On a vu pire. Tu m'as fait ouvrir un truc... Tu m'as fait ouvrir une porte, Emeric, que je ne soupçonnais pas. J'ai été googler NDE Productions, dont le slogan est le doublage à votre image. Pourquoi pas, tu vois. Si le film est un peu pourri, c'est... Du coup, j'attends que le doublage soit pourri. Et du coup, il y a un petit portfolio de ce qu'ils ont doublé. Et donc, il y a Larry Gay Hôtesse de l'air. Donc, à mon avis, tu te doutes que il y a des petits stéréotypes homophobes là-dedans, il n'y en a rien à voir dans ce film. Il y a Yoko et Pirate du haut de choc contre Philou. Donc, en fait, c'est deux chiens avec des lunettes qui ont l'air d'être contre des casseurs flotteurs. Et il y a Bikini Carwash. Elles vont tout tastiquer. Voilà. Putain ! Ils ont l'air d'être dans le bon film. J'ai l'impression aussi qu'ils doublent les films des productions The Asylum qui surfent sur les blockbusters ou les trucs hyper connus en mettant des titres et des synopsis très très proches. Genre, la première affiche que je vois, c'est The Walking Dead. Donc, ce ne sont pas The Walking Dead. Je me souviens d'Atlantic Rim personnellement. En fait, ce qui est pire, c'est qu'en plus dans Diciste, ils ont mis en rouge les lettres D, E, A, D pour bien que tu comprennes au cas où tu n'avais pas compris que c'était un peu pareil. C'est beau. C'est très très beau. Bref. Bon. Merci NDE. Fin de la parenthèse. Alors, Tadus, t'en as pensé quoi ? Eh bien, écoutez, dans ma grande filmographie des UV Ball que j'ai vues dans ma vie, c'est un peu comme Emmerick, c'est pas mal. C'est franchement, il y a des moments extrêmement gênants dans ce film comme il y a des moments qui sont ça va, ça passe très bien. On se souviendra d'un chalet à un moment qu'on résumera peut-être bien. Je ne sais pas si c'était un chalet, mais bref, il y avait un moment extrêmement gênant. Une cabane. Une cabane, voilà. Mais en réalité, ce film n'était pas si mal. Et franchement, alors, au début, je suis parti, j'ai un peu peur parce que quand on parlait de montage et de mise en scène, c'était chelou parce que déjà, il faisait noir pendant la première hauteur du film, il faisait noir, on ne comprenait rien. Il y a un début où il y a des moments où tu faisais tellement noir que tu ne comprenais rien. Puis après, il fait jour. Et quand il fait jour, ça va. Le montage, tu comprends ce qui se passe. Mais non, sinon, le scénario était what the fuck comme n'importe quel UV ball. Les acteurs sont aux fraises comme n'importe quel UV ball. Mais c'était quand même du bon UV ball. Moi, j'ai bien aimé. Je me suis endormi au premier visionnage, j'ai dû le voir une deuxième fois, mais je n'ai pas détesté le voir une deuxième fois. Donc ça va. Ce n'était pas si horrible. Ok. Sous X. Je ne suis pas parti avec un a priori sur UV ball comme vous. J'ai trouvé que c'était un très bon épisode d'1h30 de MacGaver sans les côtés gadgets. Voilà, au niveau réalisation. Voilà, c'est dans son jus. Il y a beaucoup d'explosions et de feu. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Par contre, j'ai noté que la musique n'était pas ouf du tout et pas adaptée aux scènes, ce qui te sort un petit peu du truc. Genre dans la cabane. Ouais, on en parlera bien assez longuement pendant le déroulé, mais ouais, voilà. Non, c'est un film des années 80. Enfin, c'est un film de 2008. T'as l'impression qu'il a été tourné dans les années 90. C'est une série B des années 90. Voilà, c'est ça. C'est un long épisode de série B. 30 millions, ça me fait un peu mal au cul quand même parce que tu les vois pas passer dans le film. Attends, c'est seulement trois fois le budget d'un épisode de Friends. C'est pas faux. Mais il y a moins d'explosion dans Friends. Ouais. Ouais. Et toi, Julien, qu'en as-tu pensé ? Eh ben, moi, j'ai pensé que c'était une merde. J'ai trouvé que c'était réalisé avec le cul. C'est pas gentil pour les culs. J'ai trouvé qu'il y avait plein de passages vulgaires, vraiment vulgaires, bêtes et méchants. Et j'ai trouvé que tout faisait chipouille dans ce film. les décors, les scènes d'action, tout, 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 plus le chip. Et je connaissais pas Ils ont des vrais bateaux. Ils ont quand même des vrais bateaux, c'est vrai. Et je connaissais pas l'histoire, donc j'ai pas pu, j'ai pas pu, comment dire, comparer entre, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'au moins il a respecté la licence, on va dire. Mais, bon, l'histoire, elle est pas folle. C'est assez téléphoné tout ce qui va se passer. Donc voilà, c'était pas si fou. Est-ce que ça vous dit qu'on commence le résumé ? Oui. Oui, plus vite on commence et plus vite on commence. Bien sûr, bien sûr. Fais-le en allemand, tiens. Avec un accent. Alors, le film commence par des militaires qui ont l'air perdus dans la jungle. Ça va être très raciste, donc je vais résoudre. Et le film commence bien par des militaires qui ont l'air perdus dans la jungle. Enfin, la jungle, la forêt. Ouais. Un truc avec des arbres parce qu'au final, on sait pas trop. On dirait la petite départementale quand même. Le jeu se passe dans une île tropicale mais le film se passe dans une île plutôt style du Canada. Ouais, ouais. Quand il y a des plans de l'île, je me dis, ça pourrait être en Asie du Sud-Est, ça m'étonnerait pas trop trop. Pas trop trop trop. J'ai vu des îles au Vietnam, ça pourrait sembler à ça. Bon, c'est pas le truc qui m'a le plus choqué, on va dire. Donc, ils sont perdus dans un endroit où il y a plein d'arbres. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y en a certains qui sont morts de morts plutôt violentes, genre coupés littéralement en deux. Les arbres ou les gens ? Parce que le film, les gens. Parce que le film, par contre, il va bien filmer des trucs bien dégueulasses parce que c'est drôle. Donc, on voit un mec avec des viscères un peu éparpillés et un gars qui court. On sent qu'il y a une menace dans cette jungle. Alors, cette menace, parfois, on est dans sa tête et elle voit comme dans un écran de télévision pour lequel on n'aurait pas trop bien réglé les chaînes pour ceux qui ont connu l'époque où on réglait les chaînes en tournant un truc dans la télé. Petit filtre CRT Snapchat. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et la scène où on est dans la tête de la menace, parce qu'on ne sait pas ce que c'est encore, ça m'a rappelé pour ceux qui ont joué au premier Resident Evil, au premier contact que tu as avec le Hunter où tu sais exactement filmé pareil. Tu es dans la tête du Hunter jusqu'à ce qu'il arrive sur toi. Cette scène, ça m'a fait bon plaisir. En POV comme dans le porno ? En POV comme dans le porno. Je voulais être plus classe. Oui. On est en podcast du dimanche matin. En place la messe. On va dire comme dans Robocop. Comme dans Robocop. Bon, très vite, cette menace se bat contre des militaires. Enfin, contre quatre militaires surtout. Moi, je n'ai pas trouvé le combat foufou. Il y a de l'explosion. ça tire sans favori ou ça tire. Il fait sombre et surtout, je dis, il fait sombre et surtout, ils ne veulent pas nous montrer l'ennemi. donc forcément, je crois, en fait, ils n'ont même pas tenté des artifices du genre on le met dans l'ombre et tout pour pouvoir voir un truc menaçant. Non, quand c'est filmé dans la direction où il est censé être, on ne le voit pas. Enfin, il n'y est pas. Franchement, moi, je pensais qu'il était invisible au des murs et qu'il y aurait beaucoup de techno. je me suis dit c'est Prédator. Tu penses à la scène où il retourne une voiture, du coup, les gens tirent sur cette voiture, la caméra se met derrière cette voiture et il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. J'avoue. Bref, il arrive à tuer ses quatre militaires plus un cinquième qui était parti chercher du renfort et qui se retrouve en l'encastrant dans le grillage. Dans le grillage, c'est décor. Le grillage qui s'avère extrêmement coupant. Oui. Ouais, le mec se fait encastrer dans le grillage. Moi, j'ai trouvé ça artistique. Et puis, ouais, quand la caméra tourne autour du grillage et que tu as le petit fondu après, c'est ça. Ouais, moi, je pense que c'était vraiment une volonté de mise en scène du pur UV-Vol. Du pur UV-Vol. Ouais, Du regarder, il y a du sens, c'est trash. Il a des petites manies. Il y en a que j'aime bien, c'est ça le pire, en fait. C'est mon problème. T'as le droit, hein. Et puis, en fait, tout ça a été suivi par des scientifiques dans un labo ultra chipouille qui surveillent ça sur des écrans et qui disent « Ah bah, on est content du résultat. » Extraordinaire. On y reviendra très vite au chef des méchants. Donc là, on a l'écran titre par Cry avec la police du jeu. Donc ça veut dire qu'ils ont bien acheté les droits. Et puis, on se retrouve sur un bateau avec deux touristes américains qui veulent voir des baleines et un capitaine à l'accent allemand qui, lui, en a rien à foutre puisque je notais qu'il est aussi content d'être là qu'un masque sur le visage d'un coureur de marathon. Alors en français, il n'y a pas d'accent. Par contre, la dame qui veut voir les baleines, elle veut vraiment voir les baleines. Ah ouais ? Mais tu m'avais promis qu'on verrait des baleines ! Et puis voilà, en fait, cette scène, elle sert juste à introduire ces deux touristes qu'on reverra à la fin. Parce qu'en soi, sinon, elle ne sert à rien. On n'apprend rien sur le capitaine à part qu'il a un accent allemand et qu'il ne connaît pas la qualité de service américaine. Voilà, parce qu'on fait un petit peu de racisme aussi. retour chez le méchant scientifique et on sait que c'est le méchant parce qu'il écoute de la musique classique sur vinyle comme un vieux hipster. C'est du Wagner, il me semble. Oui, c'est possible. Non, mais quitte à rester dans l'Allemagne, il me semble que Wagner était allemand. Wagner était allemand et lui, il s'appelle Krieger. Donc, je ne pense pas qu'il soit norvégien. Et puis, en fait, dans la petite PME du mal, il y a une crise au sein du conseil d'administration parce qu'on y apprend qu'il y avait des soldats génétiquement modifiés. Ce sont eux qui ont tué des mercenaires. Et donc, d'un côté, il y a une femme militaire qui a géré ce test qui s'appelle Chernov. Et de l'autre, il y a deux gars ultra massifs. Donc, il s'appelle Max et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Parce que j'ai noté un nom mais ce n'est pas ça. Si, si, c'est Parker, je crois. Il s'appelle Parker ? Oui, je crois bien que c'est Parker. Ok, on va l'appeler Parker. Ah oui, c'est ça, Parker. J'avais un doute. Et Max et Parker, eux, qui ont l'air de gérer une autre force militaire de Lille, ils n'étaient pas au courant et ça a un peu brisé leur égo qu'on ne les tienne pas au courant de ce test. Voilà. Et je crois aussi que le méchant hipster, je vais l'appeler comme ça le Krieger, il fait aussi de la peinture. Oui. Et il faut l'excuser parce qu'il doit finir sa peinture. C'est vraiment un vrai méchant. Bon, on avance dans le film. Quelque part dans le monde avec des buildings, parce qu'on ne sait même pas où c'est. Il n'y a aucune, à aucun moment dans le film, on te dit on est en micronésie comme dans le jeu ou que sais-je. On est quelque part dans une ville avec des buildings. Et il y a des journalistes. C'est pour que le film soit intemporel. Oui, oui. J'ai cru qu'on était à la défense. J'ai cru qu'on était à la défense et puis sur l'île de Ré. C'est là où j'ai projeté le film. Il y a des journalistes qui discutent autour du projet du scientifique hipster parce que Valérie, qui est une journaliste, elle a reçu des preuves. Alors, comment vous dire les preuves ? J'ai noté c'est digne des photos prises avec les premiers smartphones en pleine nuit. On n'y voit rien. À l'image du film d'ailleurs. Mais elle est sûre. Surtout, son chef de rédac, il lui dit littéralement exactement ce à quoi ressemblent ces photos. On dirait les preuves de l'existence du Bigfoot. Les photos bien floues de loin, super zoomées, le zoom numérique 20 fois. Il y a 5 pixels blancs sur une image noire. C'est sûr, c'est des soldats génétiquement modifiés. Donc, il n'y croit pas trop son chef. Et là, il dit ah ouais, tant pis, je vais prendre des vacances pour aller investiguer. C'est le directeur de rédac de journal qui, en général, son job, c'est d'essayer de trouver l'info. Et là, elle dit oui, c'est secret, il n'y a aucune preuve qu'il n'y a aucun signe de présence militaire. Et lui, il dit raison de plus pour ne pas y aller si c'est secret. paye ton chef de rédac. Ouais. D'ailleurs, on ne sait même pas dans quel journal elle travaille. Mais on ne l'achètera pas. Ah bah, c'est le Daily Planet. Ouais, je pense aussi. C'est très Daily Planet. Je crois que j'ai vu Clark Kent et Lois Lane. Avant, tu vois Superman voler derrière les fenêtres. Ah, je crois qu'il y a Superman qui vient de passer par la vitre. Est-ce que la personne chez qui un verre a cassé est safe ? C'est bon. Non, c'est bon. Ok. Alors, on nous montre aussi, enfin, le réalisateur nous montre une photo de Valérie avec un homme et moi, je n'ai pas compris tout de suite qui c'était. On comprend 5 minutes après, mais voilà. Bon, je me suis douté que c'était quelqu'un qui était sur l'île, mais je n'avais pas trop vu qui c'était. Vous saviez, vous ? Oui, oui, oui. Putain, vous êtes trop fort. Oui, parce qu'on voit Max, on le voit avant. quand les deux militaires. Oui, mais on le voit quand même. On se doute bien qu'il n'y a pas 30 000 acteurs et que s'ils nous les montrent à l'écran, c'est qu'ils sont importants. Oui. Donc oui, c'est Max. C'est un des deux mecs de l'armée de l'île. Retour sur l'île, d'ailleurs, où il y a un autre vieux qu'on appelle le général qui rend visite aux scientifiques méchants. Moi, j'étais content à ce moment-là parce que c'est le commandant de Stargate SG1. Oui ! J'étais agréablement surpris, d'ailleurs. Moi, j'aime bien cet acteur. Il a une bonne tête. Ça m'a fait tout le film. Oui, un peu pareil. C'est la seule fois où on le verra, par contre. Je suis de la vie sous-vite. En fait, on apprend que c'est lui qui finance le scientifique méchant, donc il veut voir les résultats. Donc, on nous montre les soldats modifiés génétiquement. Par contre, ils ont un teint un peu blanc. Ils ne voient pas trop le soleil, les pauvres. Donc, il y en a dix. Et puis, il y en a un enzième. Là, le Krieger, il est trop content. Il dit, il y en a un, on l'a poussé un petit peu plus loin les potards. Vous allez voir, il est trop bien. Donc, il lui montre. c'est un soldat pareil, tout blanc, les yeux un peu noirs. Et Krieger lui dit, bah, tirez-lui dessus. Donc, il prend un pistolet. Le général, il tire dans le ventre du mec. Alors, d'ailleurs, on apprend qu'il ne faut pas tirer dans les yeux ou dans la bouche. C'est un peu comme les zombies. Et en fait, la balle rebondit sur sa peau. Donc là, le général, il est trouffe. Vous avez mis du Kevlar en dessous. Non, on a modifié sa peau. Il est encore plus dure que du Kevlar. Bli, bli, blablablu. Bon, par contre, il y a un petit problème. C'est qu'on est obligé de le sédater à donf parce que sinon, il veut tuer tout le monde. Et donc là, le général, qui est plutôt lucide, il dit, bah, en fait, ça ne sert à rien. Vous avez fait un gros chien de garde, quoi. Mais si je ne peux pas lui donner d'ordre, qu'est-ce que je vais en foutre de votre mec. D'ailleurs, le mec, d'ailleurs, le soldat modifié n'est pas content d'entendre ça et il balance quelqu'un dans la vitre. J'ai cru qu'il allait le tuer, mais non. Voilà. Donc, le général repart et dit, bon, bah, vous avez intérêt à améliorer tout ça parce que sinon, je coupe les fonds. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette magnifique scène dans ce magnifique labo ? Bah, qu'il y avait le général de Stargate SG1 et que c'était le bon moment parce qu'il y avait un acteur qu'on connaissait. D'accord. On continue et on retrouve Max sur Caramail qui envoie des preuves à Valérie. Et malheureusement, il n'avait pas une bonne connexion d'attard et son mail ne part pas. Et en plus, il se fait choper par le proxy de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ce n'était pas une bonne connexion. C'est surtout que ça contrevient à la politique de diffusion de l'entreprise. Il faut toujours lire les politiques de sécurité de l'information quand vous avez un nouveau job. Voir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et lui, il n'a pas respecté la charte informatique de l'entreprise. Et il se fait choper par Chernov. Et c'est là où on comprend que Max et Valérie ont un lien de parenté. Voilà. Le lien de parenté Jackie Chan d'ailleurs. C'est quoi le lien de parenté ? Parce que Jackie Chan, dans tous les films, il a un oncle. Comme ils sont oncles et nièces, c'est toujours le lien de parenté Jackie Chan. Ok. Je ne le savais pas. On retrouve d'ailleurs Valérie qui va rencontrer le capitaine du bateau à l'Action Allemande pour qu'il l'emmène sur l'île du méchant. Et d'ailleurs, elle veut spécifiquement ce gars-là. On ne sait pas pourquoi pour l'instant. On va vite savoir. On va vite savoir, mais ce film est tellement dynamique que boum, on retourne sur l'île et on est sur un bloc opératoire de chirurgie. Et donc, on retrouve encore le méchant scientifique. Et là, j'ai quand même noté qu'Oube Ball, il avait vraiment envie de nous montrer des trucs dégueulasses. Donc, on voit des trucs qui s'insèrent dans des coups, dans des blessures. Moi, ça m'a dégoûté. Et puis, en plus, c'est mal fait. Genre, il met une vieille nappe sata dans le cou d'un soldat. Ça ressemble à ça. Franchement, c'est le microprocesseur qu'il essaie d'installer. C'est un câble vidéo. C'est de chipouille. Le mec a dû aller chez Surcouf et puis, vas-y, prends-moi de trois nappes des disques durs. On va reprendre ça pour le film. Donc, il charcute quelqu'un et on se rend compte que c'est Max qui vient de se faire choper. Oui, comme si on n'avait pas compris dès le départ que c'était lui. Petite scène où le méchant docteur dit à son assistant tourne-lui la tête pour qu'on voit la tête de face et qu'on voit que c'est Max. Surtout qu'on puisse lui mettre des lumières de toutes les couleurs dans les yeux. C'est quelle couleur ? C'est quelle couleur ? Voilà. Donc, on comprend que Max, ça devra être sûrement la prochaine version du soldat modifié génétiquement. Sauf qu'en fait, là, il n'y a rien de génétique. C'est juste qu'il fout une putain de puce avec une nappe de disque dur dans le cou. Ouais, mais ça suffit à lui rendre sa peau plus dure que le béton. Et lui faire perdre quelques temps de peau. Retour à l'embarcadère du port. Donc, il y a un couple qui a l'air de gérer le capitaine allemand qui s'est mis une grosse race la veille. Et du coup, il faut qu'il réveille le mec qui dort sur son bateau, mais qui est un peu, il n'est pas au milieu de cette mer, mais il est un peu plus loin. Du coup, ils ont une sorte de pistolet à plomb pour essayer de lui tirer dessus ou de tirer sur sa cloche pour le réveiller. Bah ça, ça m'a fait rire. C'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est les tranches de vie. Je dirais pas mieux que toi, Emric, c'est beau ce que tu dis. C'est les petits détails, tu vois, les petits détails auxquels un réalisateur hollywoodien ne penserait pas, auxquels Ouvé Ball pense qui font que c'est bien. Tout le charme d'Ouvé Ball. En fait, c'était pas lui au scénario, donc on sait pas. Peut-être que c'était peut-être pas son idée, mais bon. C'est ce qui fait le sel de ce film, c'est les petits instants qu'on s'en fout. Les petits instants, on s'en fout, mais en fait non, ça apporte du caractère. Après, il va y en avoir un où on s'en fout. On tease un moment, l'instant brochette. Donc, en gros, il arrive à réveiller le capitaine du bateau. Les deux sont sur le bateau, Valérie et il s'appelle Jack. Et là, franchement, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps s'asseoir et parler de ces brochettes de poissons vraiment de chipouille ? On est dans un film à 30 millions de dollars, même moi, je fais des plus belles brochettes de poissons et je suis végétarien. Vous avez vu la gueule de ces brochettes ? Bah oui, mais c'est parce qu'elle les rate. Non ! C'est parce qu'elle les a ratées, c'est tout. Oui, mais toi, tu parles quand elles sont croquantes, comme elle dit. Mais avant, on les voit, avant d'être cuites, et franchement, elles ne sont pas belles. Même à Lidl, ils en font des plus belles. Pas de Lidl, et bien là, ça m'a fait sortir du film. Franchement, ces brochettes de poissons, je me suis dit, ils se foutent vraiment de notre gueule. Et pourquoi je vous parle de brochettes de poissons ? Bah en fait, parce qu'ils vont discuter cinq minutes autour de ces brochettes, en mode, en fait, Valérie, elle sait que Jack et son oncle Max ont servi ensemble en Allemagne dans, ouvrez les guillemets, les services. Les forces spéciales, en français. Ok. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais sûrement qu'ils ont tué des gens à mains nues. Et puis, je n'ai même pas noté, mais ils ont un mot secret pour savoir que c'est bien eux qui se parlent. Vous l'avez noté, le mot secret ou pas ? Pas du tout. Je n'ai pas noté, mais c'est un mot en allemand. Nonichi, konichi, un truc d'argent. Ouais, un mot, voilà. N'empêche que c'est grâce à ce mot secret que Jack n'arrêtait pas de dire, non, je ne connais pas ce gars, je ne connais pas ce gars, je ne connais pas ce gars. Ok, d'accord, tu es sa nièce. Donc, tu dois être. Et là, premier instant miso. Ah ouais, donc c'est toi la grosse bonnasse de reporter qui est sa nièce ? Ouh ! Cet homme a du tact. Et c'est tellement bien écrit que la seule chose qu'elle trouve à répondre, c'est je ne suis pas reporter, je suis journaliste, ok ? mais je suis quand même une grosse bonnasse. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer vraiment dans une relation entre elle et lui qui est très saine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, après, il y a eu un passage où pendant 5 secondes, il n'y avait pas de son. Ça m'a un peu choqué, je me suis demandé si mon ordi avait été passé en mute. mais il y a genre 5 grandes secondes où t'elles voient le bateau qui avance et il n'y a pas de son. Donc je pense que le monteur a oublié de mettre la bande-son sur ce moment-là. Ils arrivent au point de rendez-vous, on est dans la nuit, et oui, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais en gros, Valérie doit retrouver Max pour qu'il lui file d'autres infos. Mais elle ne voit pas de Max à l'horizon. Donc elle décide d'aller voir par elle-même sur cette île secrète gardée par des militaires. Et qu'est-ce qui va se passer ? Une fois qu'elle aura mis le pied sur l'île. Une colorimétrie de merde ? Oui, déjà. Et puis elle va marcher genre 30 secondes et bam ! Elle se fait choper par la patrouille de l'île. Il faut réussir à le voir ça quand même. Parce que il fait quand même bien noir. Tout le film est tout noir à ce moment-là. Je tiens à préciser qu'à partir de ce moment-là du podcast, on n'a fait que l'intro du film. Après, ça ira plus vite. Ok. Elle se fait choper par la patrouille de l'île. Et Charnov. Et puis, il y a un mec qui décide de faire péter le bateau de Jack avec un lance-roquette. Un. Et il vise super bien quand même. Oui, deux. Il vise super bien. Surtout qu'il fait un tir en cloche comme dans Worms. Ben ouais. Ça me faisait penser, tu sais, comme dans les pays nordiques quand ils mettent les chefs de guerre sur les radeaux et qu'après, ils tirent une flèche enflammée. Ah oui. Là, je me suis dit putain, avec le bas-faire. D'ailleurs, Far Cry a plus de Worms que Worms. Quand on y pense. Oui. C'est vrai. Exact. Alors ça, ça, c'est dans le jeu vidéo. Cette scène. Oui, le jeu vidéo commence à partir de là, en fait. Exactement. Bon, bah Jack, lui, il a vu la roquette alors qu'il était encore en train de boire parce qu'il a un petit souci quand même avec la bière, ce mec. Et du coup, il saute à l'eau avant que le bateau explose. Et ça, ça a été l'erreur. Ça a été l'erreur de Chernov'. Parce qu'elle n'aurait pas fait ça. Tout serait déroulé comme prévu, pluraux. Mais vu qu'ils ont cassé son bateau, et bah Jack, il va être pas content. Bah, il veut un nouveau bateau. Déjà, il veut un nouveau bateau, ouais. Parce qu'il ne peut plus partir. Parce que, un peu dans cette culture allemande, l'heure, c'est l'heure pour Jack. Tu le loues pour trois heures, au bout de trois heures, il n'y a pas d'extra, quoi. Il est rentré. Elle, elle l'a loué pour six heures, et c'est juste rester en mer. Donc après, elle se démerde pour le reste. C'est pas le transporteur. Les affaires sont les affaires. Exactement. Les bons comptes pour les bons amis. Et les bons amis payent leur dû. Donc, Jack arrive sur l'île, il fout quelques tornioles à des gardes lambda, il assomme Chernov'. Et là, je me suis dit, putain, déjà, elle va mourir, elle. Non, non, juste, il l'assomme. Il détruit un tank à la grenade et il se casse avec Valéry. Alors qu'il aurait pu prendre Chernov' en otage. Il aurait été plus malin. Il aurait pu la tuer, surtout, parce qu'on remarquera qu'il passe délicatement derrière avec un flingue à la main. Il l'assomme, elle, parce que c'est une actrice, c'est un personnage important d'histoire. Par contre, les deux mecs qui arrivent ensuite, lui, il leur tire dessus sans souci. Il aurait pu la finir au sol, même, mais même pas. Non. Il a des valeurs. Je note que c'est la troisième. Il a juste fait une différence entre le boss de fin et le PNJ, quoi. C'est la troisième explosion du film. On va y en avoir d'autres. Ouais. Mais belles explosions, d'ailleurs. Belles explosions. Courses poursuites. Alors, Jack, il est quand même assez balèze. Il faut quand même le dire. Parce qu'il conduit dans une jungle qu'il ne connaît pas ou un endroit avec des arbres qu'il ne connaît pas. Il se fait poursuivre par deux, trois jeeps qui lui tirent dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Comme dans tout film d'action, demi-tour, marche arrière et conduit en marche arrière pour tirer avec son flingue sur les méchants. Tout en aidant Valérie à enlever ses menottes. Et le tout avec une colorimétrie nul à chier. N'oublions pas. Alors oui, d'ailleurs, j'ai noté qu'il y a des scènes de réalisation toutes nazes. Donc à un moment, il y a deux jeeps qui se rentrent par choc contre par choc et tu vois que c'est fait à l'arrêt en fait. Et que c'est juste un fond derrière qui défile. C'est ultra mal réalisé. Mais bon, Ouvé Ball est un mauvais réalisateur. Ce n'est pas nouveau. Et puis là, dans le scénario, il fallait qu'on fasse quelque chose d'assez ouf. Donc Valérie, on nous fait bien comprendre qu'elle ne connaît rien aux armes. Genre, elle lance une grenade et elle oublie d'enlever la goupille. Du coup, après, elle enlève une goupille et puis elle lance toutes les grenades parce que c'est plus drôle. Et en fait, elle sort des armes comme ça. Et puis à un moment, elle sort un fusil de harpon. et elle tire sans faire exprès avec à 90 degrés en l'air et sans le faire exprès, elle arrive à tirer dans l'hélico qui est au-dessus d'eux et ça va leur permettre de s'échapper par la mer parce qu'ils sont arrivés en fait à une voie sans issue au bord d'une falaise. Et là, tu sens les 30 millions du film. C'est vrai qu'il y a une belle explosion d'hélicoptères. Donc ça fait 4. Vous avez aimé cette course poursuite ou pas ? Ouais, ça va. J'ai cru que la deuxième grenade quand elle a des goupilles, j'ai cru qu'elle l'avait faite tomber dans la voiture. Bah moi aussi. C'est pour ça, je pense qu'elle les balance toutes. Ouais. Parce qu'elle ne sait pas laquelle elle est dégoupillée. Ça va, Emmerich ? Tu as aimé aussi la course poursuite ? Ah ouais, ouais. Entre 1 et Fast & Furious, tu notes ça où ? Need for Speed. Ouais, je crois que c'était le matin de l'annonce. Ça va, Need for Speed ? Et là, on vous a teasé avec la scène de la cabane. On y arrive ! Donc ils sont dans l'eau et ils se réfugient dans une cabane chalet au bord de l'eau. Valérie a froid. Oui. C'est dans la cabane du pêcheur. Elle doit donc enlever ses vêtements mouillés. Parce que, quand t'es mouillé et que t'as froid, le but, c'est que tu te mettes à poil pour te réchauffer. On notera l'acting. L'acting des acteurs qui ont froid. À peine surjoué. Ouh, 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 j'ai froid. Ouh, je tremble. Ouh, 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 ouh. Donc, Valérie, qui ne connaît pas Jack depuis plus de 3 heures, lui dit tu ne me mates pas, tu te tournes pendant que je me déshabille. Le but, c'est qu'elle se mette en sous-vêtements et qu'elle s'insère dans un lit. Jack, il ne va même pas faire semblant. Il va mater, mais comme un gros dégueulasse en faisant semblant de se soigner. Ça, c'est point 1 de la tactique de drague. Point 2, ouh, 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 je suis... Vas-y, vas-y. Non, mais il faut dire qu'à ce moment-là, on est au niveau d'alchimie zéro entre les deux. Il faut noter la montée en alchimie parce que c'est vraiment le moment, c'est ce qui fait tout le sel, en fait, de cette scène. Étape 2, Jack se dit ouh, 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 je souffre d'hypothermie. Il faut que je trouve un moyen de me réchauffer. Alchimie zéro, toujours à cet instant. Donc là, il fait semblant regarder dans la cabane et il n'y a rien sauf ce putain de lit, quoi. Donc, il demande avec vraiment tout le malaise du monde. Et en plus, le réel en rajoute en mettant une musique romantique, mais ça colle pas parce que, comme tu le dis, il y a zéro alchimie. Oui, c'est ça qui est drôle. Il dit je peux me mettre dans le lit en tremblant dans une petite tête de chien battu. En surjoint le fait d'avoir froid, en plus. Et là, elle dit bah oui, viens. pour qu'il rentre dans le lit. Et là, on se dit ça va se finir là. Mais non ! Étape 3 ! Et tu sais que avec ton oncle dans les services, on avait une technique pour se réchauffer dans des cas comme ça. Et là, tu te dis non, il ne va quand même pas faire ça. Et bah si ! on se collait on se collait bah ensemble quoi, corps nu contre corps nu pour se réchauffer, pour garder la température, enfin la chaleur corporelle. Et là, elle dit ah ouais, en cuillère ! Et boum ! Ils se mettent en cuillère ! Et toujours alchimie zéro à ce moment-là, soyons honnêtes. Ouais mais après, il y a la blague. Il y a la blague du pistolet. Ah putain, oui c'est vrai, j'ai cité. Donc, ouais. Mais avec un twist ! Pardon ? Avec un twist ! Avec un twist, la blague du pistolet. Ah non mais là, j'en pouvais plus ! Donc, Sachant qu'il est en caleçon quand même, donc le pistolet... Les deux sont sous-vêtements, dans un nid, ils ont froid, ils sont collés en cuillère, lui derrière elle, et là, elle lui sort c'est ton pistolet que je sens ! Et il sort un pistolet de son slip, quoi. Je ne dors jamais sans lui. C'était pas possible ! Il sort son pistolet, et je pense que c'est ça qui a dû la charmer. Parce que juste après, il se roule des pelles et unique. Oui, et il y a toujours zéro alchimie même quand il se roule des pelles. C'est ça qui est incroyable. C'est que, tu sens qu'il n'y a aucune alchimie entre les personnages alors qu'ils sont en train de se rouler une putain de pelle. Incompréhensible cette scène. Ah ouais, c'est la scène du malaise. Et ils mettent même une musique de porno italienne des années 80. Donc tu n'as pas compris qu'ils allaient niquer. Ça a été cette scène pour vous ? C'était très gênant. Ah bah, c'était la meilleure scène drôle du film. En vrai, le coup de pistolet était très très drôle. Moi, j'ai rigolé. Moi, je m'attendais à ce qu'ils lui disent non, non, c'est pas mon pistolet. À ce niveau-là, si tu veux, on n'était plus à ça près. Il n'y avait pas d'issue favorable à cette blague. À partir du moment où elle dit c'est ton pistolet, soit c'est un pistolet, soit c'est un pénis, mais ça ne peut pas bien se finir. Ça aurait pu être une lampe de poche. C'est vrai. C'est mes clés. Et on les voit le lendemain et la première chose que dit Jack à Valérie, c'est « Et alors, hier, t'as kiffé ? » On ne dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Il demande de noter. Sur une échelle de 1 à 10, combien tu me donnes ? Vraiment, le romantisme, il est mort dans ce film. Je crois qu'il n'existe pas dans ce monde parallèle. Non, mais le romantisme, peut-être à l'allemande, je ne sais pas. Je ne te connais pas. Et donc, elle lui répond « Deux. » Ça, ça m'a fait rire. Ça, ça m'a fait rire. J'avoue. Il est en mode « Franchement, deux et tout, je me suis donné quoi. » Et je crois que c'est après, elle va augmenter sa note et elle va lui donner trois. Voili, voilou. Donc, il fait jour puisqu'on est le lendemain. Et puis, ils entendent une voiture arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre la meuf en mode autostop sur la route. Pourquoi pas ? Les soldats s'arrêtent. Ils sont deux dans la voiture. Et du coup, Jack en profite pour chourer leurs fringues et leurs jeeps. Et comme ça, ça va leur permettre de s'incruster dans la base. à partir de ce moment-là, on va rentrer dans le film d'action. Je vous le dis. Oui, ça va aller vite. Il y a plus de scènes, il y a plus de courses poursuites. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des belles courses poursuites. Donc, ils vont se séparer en arrivant dans la base. Valérie, elle va se faire choper encore minute 1 par Chernov. Elle est pas faite. Attends. Il lui dit, il l'a fait se cacher sous une bâche avec une caméra qui pointe directement sous la bâche. C'est vrai. C'est pas possible. C'est vrai qu'ils ont pas juste fait un tour à 360 degrés avec leur tête. Non, tu vois, elle aurait pu ne pas lui obéir, ne pas rester sous la bâche. Il lui a dit, tu restes là, je me ramène avec un bateau. Et elle aurait pu sortir pour essayer de retrouver Max et tout. Non, elle se fait choper parce qu'il y a la caméra qui pointe directement sous la bâche. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Alors, on a le droit avec une scène de on voit Max et j'ai mis une... Ah oui, ah oui, voilà. Donc, on montre que Max, il a été modifié un petit peu. Et puis après, on a une scène avec un gros qui est ultra gênante encore. Donc, il s'appelle Emilio, le gros. Et le gros, on va bien nous faire comprendre qu'il sert à rien. On nous fait bien comprendre qu'il est gros et donc il est saignant et puis du coup, il est gros parce qu'il est gourmand. et il est gros donc c'est rigolo. Vraiment le malaise. C'est ça. C'est le rigrolo, voilà. Le rigrolo, oh putain. Et du coup, Jack va tomber sur ce gros et ils vont aussi tomber sur, donc c'est Parker, l'autre militaire avec Max. Bon, il se parle un petit peu puis en gros, Parker apprend à Jack que Max est parti, ouvrez les guillemets, mais ils n'ont pas trop le temps d'approfondir ce thème de parti. Pour trahison. Parce que il y a une poursuite en bateau, une course poursuite en bateau. Avez-vous noté que le cascadeur qui joue le gros, il est beaucoup moins gros que le gros et du coup, quand tu as des cascades où le gros tombe à l'eau et se tient au bateau, on voit que ce n'est pas le même acteur. Avez-vous remarqué que quand il tient, selon les plans quand il est en train de tomber du bateau, un coup, ils sont à droite du bateau, un coup, Jack, il est encore au volant du bateau et donc, il tient Emilio qui est encore dans le bateau en faisant style qu'il est en train de tomber et qu'il est encore dedans. Il y a des petits problèmes de raccord. Non mais déjà, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que juste avant la course poursuite, quand même, le gros, rappelons-le comme ça, il essaye de manger un sandwich, il s'est touché avec directement au moment où notre protagoniste essayait justement, se disait, je vais peut-être devoir l'assommer et après, il se dit, bah non, je vais le sauver, attendez, il est en train de mourir étouffé. Oui, sauve-en-le avant de l'assommer. C'est... Parce que ce n'était pas un PNJ. Très grossophobe. Si c'était un PNJ, il l'aurait tué, mais non, c'était un personnage un peu plus important. Donc, course poursuite en bateau. Vas-y, mec. Et puis, j'allais conclure la course poursuite en disant que il y a un petit tremplin, avec les méchants derrière qui font ha ha, ils sont coincés. Mais non, Jack a des grosses burnes, alors il tente le petit tremplin. Mais ça ne sert à rien puisque de toute façon, derrière, ils arrivent à un pont où, on ne sait pas pourquoi, mais il y a tous les militaires de la base qui les attendent. Et en fait, il y avait un espèce de gros filet, enfin, pas un filet, mais le grillage qui continue dans l'eau. donc de toute façon, ça aurait été fini pour eux. Ils se font choper. Ils se font choper. On retourne au Labo Secret des Méchants où on a un dialogue vraiment inutile entre le méchant scientifique et Jack. Ça ne sert à rien. Et on a encore une scène encore plus gênante. C'est la scène entre le méchant et Valérie où, en gros, il lui essuie la bouche avec son mouchoir après l'avoir humidifié dans sa bouche. C'est dégueulasse. C'est très malaisant. Alors, pour vous donner un petit repère spatio-temporel, c'est que le labo, il n'est pas si grand que ça. En gros, il y a le bureau du méchant où il y a Valérie et le méchant méchant. Pas très loin, il y a un couloir où Jack et Emilio sont attachés les mains dans le dos. Et puis, tout va se passer à peu près dans cette espèce. qui se passe là. Je crois que c'est à ce moment-là que Valérie va retrouver Jack et Emilio et elle va lui filer grâce à un roulage de pelle un passe-partout pour des menottes. C'est bien ça. Oui, exactement. Ce qui permet à Jack et Emilio de se libérer. Et là, le méchant méchant, Krieger, il lâche Max, qui est tout blanc, de peau tout blanc, je sens qu'il a été modifié sur eux. Il y a Emilio qui fait des trucs ridicules et malaisants, genre je sais faire du karaté en criant, en faisant des cris. En prenant une position de Kung Fu. Et en prenant une position de Kung Fu. Donc, Max a ordre de tuer Jack, son ancien partenaire. il n'a pas l'air de le reconnaître, malgré le mot en allemand qu'il dit. Kukumichi, Kukumichi. Ça ne marche pas. Par contre, quand Max voit sa nièce à travers des fenêtres, là, il comprend qu'en fait, il a été modifié. Et du coup, il retrouve son libre arbitre. C'est beau, hein ? L'amour familial est plus fort que la technologie. À ce moment-là, le méchant libère tous les autres soldats modifiés. Donc, ceux qu'on ne peut pas contrôler. Donc, bien sûr, qu'est-ce que ça fait ? Ça tue tout le monde puisque c'était ce qu'on nous avait dit. Aussi bien les soldats que les scientifiques. Ça court, ça se bagarre, ça se moque d'Emilio. Emilio, pendant toutes les scènes de bagarre, on le montre que dans des positions dégradantes. C'est vraiment fait pour nous faire comprendre qu'Emilio ne sert à rien. Et puis, ça s'échappe. Donc, il y a des scènes de combat. On voit quand même que Jack, il sait faire des sauts périlleux arrière. Il est pas mal balèze. Oui, il y a toute une séquence Yamakasi. Ouais, il fait du parcours. Il fait du parcours. C'est un athlète, c'est le fait. Puis, c'est bien parce qu'il a l'air de savoir où il va alors qu'il n'a jamais mis les pieds sur cette base. Il n'y a pas un instant où il saute sur un truc et il se dit bon, je vais à gauche, à droite, tout droit. Non, il sait toujours où il va. Donc, on voit aussi le méchant qui cache en fait une formule chimique sous une couche de peinture. Donc, c'est ça, sa fameuse peinture. Ouais, sa fameuse peinture qui met vraiment des plombes à faire alors que là, il la bâcle en 5 minutes. En fait, il peint en une toile de peinture noire. Oui, en noir, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi parce que du coup, il y a une course poursuite qui dure 5 minutes de parcours entre Jack et un soldat modifié. Mais j'ai noté que le ou la responsable du maquillage n'avait plus assez de fond de teint. Donc du coup, le teint des soldats modifiés, il est plus ou moins blanc selon les scènes. C'est vrai. C'est peut-être à cause de la colorimétrie. C'est peut-être aussi dû à la colorimétrie. Et puis au chef-hop avec la lumière. Quoi qu'il en soit, Jack finit par couper en deux ce soldat modifié. Et moi, j'ai cru que le soldat il avait continué quand même à se battre puisqu'on n'avait pas tiré dans la tête ou dans la bouche. Mais non. Couper en deux un soldat modifié, ça suffit à le tuer. Ce n'est pas des zombies non plus. Oui, en fait, ils ont juste la peau qui est impénétrable. Alors là, ça devient totalement incompréhensible. Donc, on est sur cette île où il y a deux armées qui travaillent pour le méchant. Celle de Chernov et celle de Parker et Max. et l'armée de Parker décide de se rebeller et de se casser de cette île. Ça tient partout. En fait, je crois que l'armée de Chernov, c'est des mercenaires privés. Alors que Parker, ça doit être des mecs de l'armée mis là par le général. Ah, peut-être. Ce qui expliquerait pourquoi il y a deux forces armées différentes. Par contre, ils sont facilement reconnaissables puisque l'armée de Parker est en Kaki, l'armée de Chernov est en noir. Oui. Ça tire partout. Puis bien sûr, les soldats modifiés vu qu'eux, ils sont là pour tuer tout le monde. Donc, Parker se fait tuer par Chernov alors qu'il venait d'aider Jack à s'enfuir. Donc ça, c'est cool. Et puis, on arrive à la bataille finale. Donc, on a un petit duel puisque Jack chope Krieger pendant que Chernov chope Valéry. Donc là, on essaye de négocier un petit peu. Jack, il n'a pas trop de skill en négociation quand même. Il perd un petit peu qu'on ne pas de regard contre Chernov et il se fait tirer dessus en plus. Et c'est là que débarque Max, qui vient botter des culs et qui tue Chernov malgré le fait qu'il se soit fait tirer dans l'œil. D'ailleurs, Chernov, on a vu qu'elle aime bien tirer dans les yeux plutôt quand elle a tué un de ses hommes qui contestait ses ordres. Elle le bute en lui tirant dans l'œil. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il vise vachement bien dans ce film. Il y a l'autoloch ? Max, Max, Jack, on a vu que dans la course-poursuite en bateau, il tient le flingue vraiment. Il le tient derrière lui, enfin devant lui puis derrière lui. Il tire un peu à l'aveugle. Il réussit à couper des sangles pour faire tomber des bidons. C'était assez fou. Et Chernov, elle ne vise pas et elle tire dans l'œil. c'est vraiment bien. C'est une année d'entraînement. Elle aurait dû faire les JO à Séoul et puis, elle a préféré suivre une carrière dans le privé. Ça rapportait plus. Et donc, il ne reste plus grand monde puisqu'il reste Valéry Jack d'un côté et Krieger de l'autre. Et Krieger et les soldats modifiés et sa peinture. il n'a pas quitté sa peinture. Et puis, Krieger, il arrive au quai et il pensait voir son bateau. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau. Pourquoi ? Parce qu'Emilio, il a pris le bateau et il est venu sauver Valéry et Jack. Donc, quand même, il sert à quelque chose. Il s'enfuit les trois sur le bateau et puis, on voit Krieger avec les soldats modifiés qui courent sur lui. Puis, voilà. ça aurait pu se terminer là. Mais non. Il faudrait quand même qu'on nous rajoute un épilogue nul. Donc, Valéry et Jack sont sur... Tu te dis, vu que tu ne le vois pas mourir, Kruger, tu te dis, il y a moyen de faire un deux. Bon, quand même pas. C'est sûr, ça prépare la suite. Non, mais un Krieger modifié, peut-être, jamais. Ce n'est pas des zombies, les mecs. Ce n'est pas parce qu'ils te mordent que tu deviens génétiquement modifié. Ouais, mais tu sais, c'est UVBall, on n'est jamais sûr avec lui. La revanche de Kruger. Bon, sachez qu'il n'y a pas eu de deux. Ok. Et donc, épilogue, on est sur un embarcadère. Donc, Valéry et Jack ont l'air d'être en couple. Le seul truc qu'il m'en a à dire, c'est vraiment, je vois un deux. Donc, c'est là où elle lui donne... C'est-à-dire, les mecs ont quand même vécu l'aventure où ils auraient pu mourir dix fois. Et lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est est-ce qu'il a été bon au lit. Donc là, elle lui donne un trois. Ouh ! Et puis, elle retourne travailler. Donc, est-ce qu'elle a décidé de quitter son job de journaliste pour venir habiter près de Jack ? Est-ce qu'elle fait du télétravail ? On ne sait pas trop et puis on s'en fout. Et là, on apprend que Jack, il s'est associé avec Emilio pour avoir un nouveau bateau qui a été remboursé par l'assurance vu qu'il n'y a plus de bateau et pour pouvoir toujours faire ses tours sur la mer ou sur le lac. Je ne sais même pas si ça... Et c'est Emilio qui cuisine ? Et c'est Emilio qui cuisine puisqu'il est gros. Hein ? Cling, cling. Et là, on retrouve les deux touristes américains qui voulaient voir des baleines. Et à partir de là, Jack se dit « Ah non, 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 moi, je n'y retourne pas, je me casse. » Et là, c'est la vraie fin. Voilà. Voilà, voilà. Très, très bon film. Franchement, moi, je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé que le film était... T'as été déçu en bien, quoi. Franchement, il vaut... Street Fighter. Ah, tu le trouves ? Ah, je trouve qu'il vaut Street Fighter. Street Fighter est vraiment dans la décadence, dans l'exagération, mais après, enfin, niveau amusement, je trouve que j'en ai autant eu qu'à voir Street Fighter. à se trouve, Street Fighter est mieux fait, mieux réalisé, clairement. Par exemple, au niveau de la réale, j'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois quelques petites trouvailles sympathiques, quoi. Quand Max se bat contre les soldats de Tchernoff, à un moment, il en balance un, et pendant que le gars qui a été balancé est en train de tourner dans les airs, ils courent très très vite pour passer en dessous et attaquer les autres. Ah oui. Là, il n'y a pas de budget ralenti et tout ça, mais pourtant, il réussit à faire le truc, quoi. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Il y a des petits trucs dans ce film qui font que... Il y a un petit côté 300, moi, je trouve. Dans les effets de ralenti par endroit. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas vu 300. 300, en façon U.E. Ball, mais 300 quand même. Ok. 299, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, avant qu'on... Vous avez d'autres trucs à rajouter sur le film ou pas ? Non, non, c'est bon. Juste une précision. Quand Kruger opère Max, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a eu une Google Glass. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais. Ouais, ouais. C'est hyper la pointe de la technologie. En 2008, c'était déjà ? Ouais. Je crois. Je crois que c'était le début du projet. Ok, ouais, c'est possible. Alors, avant qu'on parle du jeu, je vais vous faire un petit kidus Uwe Ball. Alors, Uwe Ball, Emmerich a déjà parlé un petit peu suite à la question de Sous-X, c'est un réalisateur particulier pour le monde des adaptations de films de jeux vidéo. parce qu'en effet, cet Allemand, c'est sûrement la personne au monde qui en a fait le plus des adaptations de jeux vidéo. Il en a fait 11 et pourtant, aucune d'entre elles n'est bonne. Enfin, aucune d'entre elles n'a eu un bon accueil aussi bien critique que public. comment un homme aussi peu talentueux a pu réaliser 11 films rien que sur des licences de JV parce que je crois qu'il en a une trentaine de films au total, au final. Et bien, comme l'a dit Emmerich, il a découvert une faille dans le système de financement des oeuvres cinématographiques allemandes puisque si... Donc déjà, il y a un sensei qui te donne des fonds pour financer tes films et en plus, si le film fait faillite, il est compensé par des réductions d'impôts ce qui fait que les investisseurs sont sur un produit à faible risque puisqu'ils retrouveront leur bille quoi qu'il arrive. Alors, on y reviendra peut-être un jour mais sachez qu'il a aussi le record ou V-Ball de l'adaptation cinématographique qui a eu pas le plus de pertes mais en pourcentage qui a coûté le plus cher par rapport à son budget puisqu'il y a un film parce qu'il doit être postal qui a coûté 20 millions et qui n'en a rapporté que 10. Donc on est quand même sur un très bon ratio. Même Warcraft il ne fait pas ça en termes de ratio. Alors, d'un côté on pourrait se dire bon bah le mec ce n'est pas un bon réel mais ce n'est pas pour autant que c'est un gros con. Pourquoi les gens l'aiment si peu ? Pourquoi il a tisotant la haine ou V-Ball ? Eh ben, déjà, parce qu'au-delà de ses mauvais films, je trouve qu'il n'a pas enfin je ne suis pas le seul à trouver ça mais il n'a pas vraiment aidé la communauté jeux vidéo dans son ensemble à faire évoluer son image vers, on va dire, une représentation plus mature comme quoi le jeu vidéo serait un art comme le cinéma ou la musique, etc. Puisque tous ces films prennent les spectateurs pour des demeurés. Donc il est facile pour les gens un peu simples d'esprit de dire bah les films de jeux vidéo c'est pour les demeurés donc les jeux vidéo c'est pour les demeurés quand on voit ces oeuvres. Le second point qui le rend bien antipathique cet homme c'est son absence totale d'acceptation de la critique. Donc une des j'ai écrit que c'était une des légendes mais c'est pas une légende c'est un des faits les plus connus autour d'Oovey Ball c'est que il en avait marre de se faire défoncer par des critiques de films. Donc il leur a dit allez là je vais sortir postal donc si vous voulez on organise des combats de boxe entre vous et moi voilà comme ça on pourra s'expliquer point point. Les journalistes il y en a quand même plusieurs quoi acceptés on se dit bon le mec quand vous le voyez il est un peu gros un peu balourd vous vous dites bon il a pas l'air très sportif comme ça le mec et ça c'était une grave erreur parce qu'en fait il a fait de la boxe en amateur à haut niveau et du coup il les a défoncés il en a blessé plusieurs quoi et en justification il a dit bah ils ont critiqué mon film donc j'avais vraiment aucune raison de retenir mes coups c'est vraiment un gros con parce qu'en plus il a bien fait de ne pas mentionner qu'il a fait de la boxe à haut niveau avant donc voilà et puis troisième point bah Ouvé Ball il fait des films vulgaires quoi il adore filmer des clichés il adore les blagues de caca de pipi de vomi il adore faire des blagues sur les gros il adore faire des blagues sur les femmes il adore les mettre dans des positions dégradantes il adore en faire des personnages demeurés donc je pense qu'Ouvé Ball n'est pas un humain très sympa mais il a changé de carrière parce qu'en fait maintenant il n'arrive plus à avoir d'argent pour faire des films il a essayé de faire des kickstarters je crois que c'était pour Postal 2 il n'a même pas réussi à faire sa campagne et en fait depuis 2015 le saviez-vous Ouvé Ball s'est engouffré dans la voie de la restauration alors pourquoi il a été dans la restauration parce qu'il a dit moi Ouvé Ball c'était un rêve à réaliser moi Ouvé Ball j'ai déjà mangé dans plus de 120 restaurants étoilés Michelin donc je sais ce qui va faire marcher un restaurant toujours vraiment dans cette humilité qui le caractérise parce que oui petite anecdote quand Postal est sorti donc ça doit être en 2007 il a dit je ne comprends pas que Postal ne soit pas au festival de Cannes parce que tous les films qui sont là-bas c'est des merdes par rapport à mon film si un jour on fait Postal vous verrez que c'est faux et donc on retourne à la restauration et en fait il a ouvert un restaurant au Canada de gastronomie allemande qui s'appelle le Boho's restaurant et bien sachez qu'il a des très bonnes critiques c'est à Vancouver ça existe toujours et il a même figuré en 2017 sur la liste les 50 meilleures découvertes de restaurants au monde donc c'est quand même pas dégueulasse et avec une pointe d'ironie il a déclaré en 2018 il a fallu que j'ouvre un restaurant pour avoir des bonnes critiques ouais enfin en même temps c'est pas lui derrière les fourneaux c'est pas lui derrière les fourneaux est un bon patron de restaurant bon après il a fait couler quelques autres restaurants des pubs plus sportifs mais ce restaurant là gastro il a l'air de fonctionner voilà vous savez un peu mieux qu'il y ait Ouvé Ball mais est-ce que du coup il a des bonnes critiques parce que les critiques ont eu peur d'aller visiter son restaurant de peur de finir en match de boxe moi c'est la question que je me pose c'est possible est-ce qu'on passerait pas aux jeux vidéo allez Alors qui se sent le plus à l'aise pour parler du jeu vidéo sachant que moi je n'y ai jamais joué je peux introduire vite fait le background historique vas-y Fouzit donc au début des années 2000 la société Crytek avait travaillé pour Nvidia donc pour leur carte graphique série 3 et avait développé un super moteur de rendu de végétation donc ils avaient sorti en grande pompe une démo technique où on pouvait voir de la végétation sur une île vraiment funny as fuck et Nvidia n'en faisait pas grand chose à l'époque et Crytek s'est dit bon on va monter notre propre studio de jeux vidéo et puis on va exploiter notre propre technologie donc ils ont créé un moteur complet de jeux vidéo et ils ont sorti leur premier jeu qui était Far Cry et qui pour l'époque était vraiment une grosse grosse claque alors pas purement graphique quoique c'était déjà pas mal pour l'époque parce que 2004 qu'est-ce qu'on avait en 2004 en face c'était le début de la test et nous un point Nintendo qu'est-ce qu'on avait en 2004 chez Nintendo c'était avant la Wii donc ça devait être la Gamecube ah ouais donc voilà premier FPS digne de ce nom avec une végétation digne de ce nom en monde ouvert un jeu suffisamment linéaire avec un scénario le scénario du film donc au final le film respecte quand même plutôt bien le scénario mis à part le détail c'est que c'est pas des humains modifiés dans le jeu c'est des mammifères modifiés donc transformation génétique un petit peu plus vénère je pense que ça devait être plus cher à modéliser des mammifères que des hommes que tu maquilles en blanc ouais je pense aussi et donc le jeu a été un succès et après on sait la suite la suite de la réussite pour Far Cry qui a été racheté par Ubisoft par la suite à partir de l'épisode 2 et Crytek de leur côté qui ont continué dans cette lignée de démos technologiques bien vénères pour tester les cartes graphiques avec la série Crysis voilà moi j'ai pas joué au jeu mais c'est ce que c'est ce que j'ai pu voir des streams et de l'étude du sujet que j'ai pu en faire heureusement Aymeric et Talgus ont joué au même Far Cry ouais enfin le même le Far Cry façon Ubisoft oui parce que en fait Far Cry le tout premier a été développé par Crytek mais toutes les suites ont été développées par Ubisoft donc vous avez joué auquel ? c'est un jeu Ubisoft maintenant on a joué au 3 le 3 qui avait de très bonnes notes d'ailleurs à l'époque avec une narration assez intéressante je crois que c'est le 3 qui a posé les bases on va dire du cliché des jeux Ubisoft c'est à dire il faut monter sur des tours pour débloquer de la carte fabriquer des objets à partir de ressources qu'on récupère pour améliorer son équipement et attaquer soit des villages soit des petits avant-postes pour trouver des trucs qui t'aident dans ta quête mais sinon le scénario du 3 a été vraiment salué notamment parce qu'il est en deux parties avec un antagoniste de la première partie qui est extrêmement bien joué le pirate un espèce de leader de pirate un peu fou un peu taré celui qui te dit c'est pas lui qui te dit connais-tu le sens de la peur ou un truc comme ça c'est devenu vraiment un truc un peu iconique même un mème quand tu tapes Far Cry dans Jiffy c'est souvent lui qui sort Vas Montenegro il y a eu le méchant en fait c'est vraiment le début de Far Cry à la Ubisoft moderne c'est à dire un méchant iconique toi qui es perdu dans un endroit exotique un peu avec une genre de mafia locale que tu dois où tu dois t'en sortir parce que tout le monde veut ta peau et ouais c'est c'est le début de du renouveau de Far Cry et aussi le début de l'Ubisoftisation de tous les jeux Ubisoft et donc vous avez aimé jouer à ce jeu ouais il était il était bien je pense qu'aujourd'hui on pourrait le trouver un peu lassant étant donné que beaucoup de jeux Ubisoft sont du coup auprès de les codes conçus sur les mêmes sur les mêmes codes et à l'époque on n'était pas encore lassé de ce modèle donc ça allait vraiment et puis rappelons quand même ce super passage où tu dois brûler un champ de un champ de weed avec un lance-flammes et que du coup ton perso finit complètement défoncé et franchement c'était c'était le meilleur passage du jeu soyons honnêtes c'est à dire que t'avais du skrillex qui commençait en musique pendant que tu tuais des gens pendant que ton écran était complètement défoncé donc rien que pour ce passage c'était vraiment rigolo ok je suis voilà je suis sur les notes effectivement le 3 c'est celui qui est les meilleures notes et après de toute façon le concept de la franchise est resté le même c'est à dire un personnage principal un peu catapulté dans une situation où il doit se dépatouiller d'une ou deux factions qui se battent entre elles donc à part Far Cry Blood Dragon et Primal qui sont un petit peu des pas mal Primal j'avais vu un peu et c'était disons que c'était Far Cry sauf que les mecs se sont dit en les flingues on en a marre si on mettait ça dans la préhistoire et du coup c'était le Far Cry je me rappelle de cet épisode qui a fait à l'âge de Pierre il n'a pas eu des bonnes notes sur Metacritic je regarde un petit peu si on fait un classement donc le 3 est premier il arrive à avoir la note de 91 sur 360 après on a le premier du nom qui est le 89 ensuite c'est le c'est le 2 85 tout comme parce qu'après je ne sais pas à quoi ça correspond les Far Cry Instinct Instinct Evolution Instinct Predator alors ça ce sont ce sont des des pseudo-suites parce que les histoires ne se suivent pas mais c'est des Far Cry développés par Crytek entre le premier du nom et le 2 d'accord ça a l'air d'être des versions spéciales sur certaines consoles de ce que je vois ouais c'est développé par Ubisoft autant pour moi le 4 après à partir du 4 en fait on descend en dessous de 80 le problème c'est qu'il y a eu le 3 et après il y a eu les skins du 3 c'est un peu ça c'est à dire qu'en gros c'est vraiment le jeu c'était tellement la même formule que les autres c'est juste on change l'endroit on change le méchant un peu comme FIFA c'est un peu comme FIFA peut-être pas à ce point mais il y a un truc c'est comme quand tu achètes une skin dans League of Legends c'est le même personnage il a les mêmes attaques et tout il a juste la tête qui change le visuel le son mais c'est tout sachez quand même que la licence à septembre 2019 avait vendu plus de 50 millions de copies ce qui est pas mal c'est une bonne licence voilà est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le jeu non et bien on va le placer on va placer le film dans la liste je vois un petit curseur qui est à peu près au niveau de Warcraft qui est ce petit curseur ? il bouge le petit curseur s'enfuit il n'assume pas c'était moi parce que c'était pour me placer dans le truc mais non je ne vais pas le mettre là non je vais le mettre en dessous de je vais le mettre en dessous de ah c'est chaud parce qu'il y a Max Payne et il y a Dead Relive ah là là c'est chaud il faut que je le mette en dessous de Max Payne et Dead Relive je vais le mettre moi je vais le mettre en dessous de Need for Speed entre Need for Speed et Worms ouais ok est-ce que Taldus ou Sudix vous savez où vous voulez le mettre ? ouais oui vas-y Taldus du coup moi je le mettrais entre Prince of Persia et Assassin's Creed parce que pour moi entre Prince of Persia et Assassin's Creed c'est là où on part de au-dessus de Prince of Persia c'est ça va en dessous de Assassin's Creed c'est des grosses bouses enfin à partir de Assassin's Creed c'est de la grosse bouse et au-dessus de Prince of Persia ça va donc celui-là ça allait mais c'était quand même un peu une bouse donc je le mets entre les deux c'est tout à fait logique euh Sudix juste en dessous de Warcraft parce que je suis un petit peu d'accord avec Taldus mais j'aime m'attacher au fait qu'un film sur le jeu vidéo doit respecter le jeu vidéo et Super Mario Bros ne respectez pas Super Mario ah mais moi je suis pas d'accord dans Super Mario Bros il y a tout Super Mario on va pas refaire l'épisode il y a tout Super Mario dans Super Mario Bros surtout Super Mario Bros est beaucoup plus intéressant en tant que film que Far Cry donc en fait il est un peu difficile à évaluer ce film parce que d'un point de vue cinématographique il est nul et d'un point de vue respect de la licence à proprement parler il est plutôt bon euh et bah moi je vais le mettre ah putain entre Max Payne et Need for Speed ouais et pourtant j'ai pas aimé Max Payne mais voilà Need for Speed c'était vraiment nul et je pense que je préférais re-regarder Far Cry que Need for Speed ça nous donne quoi ce qui fait qu'il est 9 11 13 et 14 alors si on fait une moyenne qu'est-ce que ça donne 9 11 13 et 14 si on fait une moyenne de ça ça nous fait 11 75 alors n'oublie pas que t'as mis la petite règle en dessous s'il est si il est 0 5 alors en dessous ouais 11 75 ça veut dire qu'il est 12ème ouais je suis quand même passé un meilleur moment devant le devant Assassin's Creed donc du coup il se trouve entre Assassin's Creed et Max Payne ouais moi ça me va c'est pas mal c'est pas mal du coup est-ce que l'un de vous veut bien rappeler la nouvelle liste maintenant je peux le faire vas-y donc je vais partir du bas en dernière position nous avons toujours l'indéboulonnable Mortal Kombat Annihilation on l'a peut-être vu trop tôt celui-là maintenant précédé de Worms je sais pas précédé de Need for Speed de Max Payne Far Cry Assassin's Creed Prince of Persia Super Mario Bros en 8ème Warcraft précédé de Dead or Alive Tomb Raider de 2001 Sonic Final Fantasy Advent Children et le top 3 3ème Ace Attorney Phoenix Wright 2ème Silent Hill et 1er l'indéboulonnable Pokémon Detective Pikachu cool et bah voilà merci Emric alors sachez que vous pouvez retrouver sur Sens Critique ce classement maintenant comme ça vous pourrez vous-même voir les films que vous voulez qu'on chronique pour que vous puissiez vous faire votre propre avis est-ce que messieurs vous avez préparé votre petit film à proposer ? est-ce qu'il faut que ce soit un UV Ball ? oui bah j'allais proposer un spécial UV Ball parce que moi je peux encore ? moi j'ai une filmographie UV Ball les mecs attention hein je peux proposer des choses enfin vous faites ce que vous voulez on pourrait faire un thème UV Ball histoire de comparer assez fraîchement Far Cry et un autre et bah let's go pour être drôle propose un UV Ball moi j'en ai un un UV Ball qui est cher à mon coeur et que j'aime alors qu'il est nul c'est Alone in the Dark ah putain c'est Ex-Later ouais celui Ex-Later et l'actrice qui joue dans American Pie et t'as un Red c'est ça voilà ok Alone in the Dark pour Taldus sous X Rampage c'est pas c'est pas une adaptation de jeu vidéo si 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 Rampage c'est le truc avec les gorilles là et The Rock non 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 pas du tout Rampage c'est pas une adaptation de jeu le Rampage avec l'adaptation de jeu vidéo c'est celui avec The Rock c'est un film américain celui de Oovey Ball c'est sur une tuerie de masse je crois c'est sur un sniper qui fait une tuerie de masse non pas une adaptation de jeu vidéo Postal alors parce que je suis curieux oh non c'est quelque chose Postal mec c'est quelque chose Postal c'est une expérience c'est pas ça c'est pas ça qui avait inspiré le film de Naughty le film le jeu vidéo de Naughty Dog The Last The Last of Us ah de quoi ah non 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 c'est pas ça bon je confonds peut-être non non Postal c'est dans ces Postal me spoil le pas me spoil le pas du jeu Postal ou pas pas du tout j'ai jamais joué d'accord mais vu que tout le monde en parle ça m'intrigue ok ah tu vas découvrir un truc parce que jamais il est choisi bon bah moi je vais du coup proposer Blood Rain ah j'ai jamais vu celui-là ok moi j'ai jamais vu non plus Blood Rain et du coup je pense qu'il ne me reste qu'un qui doit être House of the House of the Dead non je croyais qu'il en avait fait 11 donc en vrai il y en a plus mais ouais mais en fait il en a fait 11 mais il a fait genre ah non il y avait King Rising aussi ben après il y a Blood Rain 2 Blood Rain 2 ah ouais il y a des suites il a fait des suites et des jeux qui n'ont pas de suite c'est là où on rentre dans la méta quoi putain est-ce que je préfère regarder King Rising ou House of the Dead je vous avoue que c'est dur et je vais prendre House of the Dead putain on va se retaper un UV Ball non mais ça va j'espère qu'on aura des gens avec nous pour le subir là ça va parce que c'est du UV Ball mais c'est du grand UV Ball non mais genre pour en avoir vu deux et demi parce que Blood Rain j'ai un peu vu c'est du c'est du bon UV Ball c'est un bon cru du UV Ball est-ce qu'on peut teaser un petit peu juste expliquer ça parle de quoi peut-être pour que les gens puissent choisir rapidement moi je peux le faire donc Postal donc c'est censé être un des jeux les plus controversés controversés puisque tu pouvais tuer tout le monde etc et du coup c'est l'adaptation de ce jeu vidéo là donc UV Ball il s'est fait plaisir à faire des trucs qui pensent controversés House of the Dead c'était un rail shooter sur des zombies voilà Alone in the Dark le je parle du film ou du jeu parce que pour le coup ça parle pas de la même chose le film n'a rien à voir avec le jeu malgré qu'il se soit une adaptation de la licence mais il n'a rien à voir avec le jeu il n'a rien à voir avec le jeu c'est on va parler du jeu du film pardon le film c'est en gros il y a des il y a des forces occultes extraterrestres voilà et du coup il y a une équipe du gouvernement américain qui est censé combattre ces forces du mal voilà un petit peu d'archéologie et un petit peu de monstres voilà je pense qu'on peut dire ça d'Aldius ouais c'est à peu près ça de toute façon c'est du UV Ball voilà et Blood Rain il y a toujours le gouvernement Blood Rain qui est une star c'est quand même Ben Kingsley qui joue dedans c'est plutôt un truc moyen âgeux avec des vampires alors je sais qu'il y a des vampires je sais même plus c'est ça c'est ça c'est des vampires qui veulent prendre le contrôle de la terre de mémoire voilà oui oui c'est ça c'est une jeune femme mi-humaine mi-vampire qui enfin c'est un peu en fait c'est un peu Blade mais réalisé par Oovey Ball ça on voit tellement du lourd de résumer comme ça je pense que ça donne envie ça fait rire moi je je vote pour ça il y a Ben Kingsley et il y a Michel Rodriguez et Michael Madsen ah ah voilà il est lourd putain comment ce mec a réussi à avoir ses trois acteurs c'est incroyable bref il y a Mitlo c'est qui c'est un chanteur de c'est un chanteur de rock d'accord voilà on arrive à la fin de cette émission sous X est-ce que tu as ton petit magnéto oui bien sûr nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut que vous pouvez soutenir généreusement bien sûr sur patreon.com slash podcut je vous invite aussi à surveiller de très près la grille du label puisque de nouveaux arrivants font leur entrée en grande pompe à partir de la rentrée donc située environ début octobre vous retrouverez la grille sur podcut.studio voilà on espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux puisqu'on a un compte twitter et votez qui doit être G7 pour votre Oovey Ball préféré ouais en tout cas ça m'a fait plaisir je passe un bon dimanche grâce à vous oui super on a bien commencé la rentrée ouais on entre dans un cycle sympa le cycle Oovey Ball ouais mais tu vois une fois qu'on l'aura fait on sera content on pourra passer à autre chose moi je pense qu'il faudrait faire en sorte qu'à chaque à chaque fois qu'un Oovey Ball est choisi dans la liste on le retire pour le remplacer par un film mais on garde les autres Oovey Ball histoire qu'on soit obligé de tous se les taper quand même ah là 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 bon après avec un peu de chance cette année on aura quand même pas mal de de bonnes adaptations j'espère de jeux vidéo en film oui non non il y en a encore des bonnes d'ailleurs je sais pas si cette année il y en a qui sortent qui sont prévus au cinéma ça c'est une bonne une bonne info à aller chercher je la préparerai pour la prochaine émission ok et bah on va se dire au revoir yeah bye bye des bisous à tous bon bon dimanche bon jour de la semaine quand vous écouterez ce podcast et puis au mois prochain allez salut ciao à la prochaine bye voilà c'est parti tellement il n'y a pas d'accord ok 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 est-ce qu'il paraît mon son est chaleureux je trouve c'est plus plus cosy on sent que t'es dans une petite boîte c'est ça ça s'entend ça on pourra parler aussi de la fidélité des lieux du film par rapport au lieu du jeu ça marche ou pas non parce que ce conard il a mis tout le monde je sais pas où il est où il a été tourné ah mais il est plus sur le serveur ce con vous vous laissez réinviter Craig craig boat discord je sais que le mec qui gère craig il a eu quelques soucis le mois dernier sur son serveur discord il a envoyé pas mal de messages qu'il ne fait jamais je sais même pas qu'il y a eu un inventeur derrière Craig pour moi il a toujours existé c'est un mec tout seul c'est un mec tout seul qui a fait ça et il a fait un petit pas très rond au calme puis ça passe hop c'est quand même les images de bus putain ils sont dégueulasses c'est toujours l'horreur ce truc là un jour il y a des gens qui vont inventer des IA pour le faire à ta place et du coup les IA et bah aideront à à instruire des IA et là on sera vraiment dans le futur autorisé est-ce qu'il est arrivé ce point ouais attendez il faut que j'ouvre le computer d'ailleurs j'étais fier de moi je l'ai fait en avance vous avez vu j'ai fait un truc sans ce critique ouais je pensais que t'allais lister aussi tous les films à voir genre ils sont en date de jeu vidéo mais tu as peut-être trop de taf bah je pourrais mais toi où est-ce que je vais les classer là c'est c'est le classement je savais pas si tu pouvais genre faire un classement et puis mettre c'est une liste de A classer donc je sais pas comment ça marche il faudrait que je fasse deux listes du coup on est bon tout le monde est prêt je mets le conducteur et c'est parti et je vais enlever mon téléphone de l'habitacle parce que sinon ça va faire des bruits allez